Est-ce que certains d'entre vous souhaitent ou travaillent dans la finance ? Personnellement, ça n'était absolument pas mon objectif. Moi, je suis ch'ti, né à Grenoble, et des investisseurs, j'en avais absolument jamais rencontré. Et l'image que j'en avais se résumait à Gordon Gekko dans le film « Wall Street ne dort jamais » où en fait, le seul objectif, c'est de s'en mettre plein les poches. Et en sortant d'école, mon objectif, c'était de devenir entrepreneur. Après deux projets, dont un qui n'a pas fonctionné, j'ai compris que si je voulais monter ma startup, il fallait que je comprenne la finance. Et donc, dans le cadre de mon stage de fin d'études, j'ai décidé de rejoindre un groupe anglais qui cartonnait dans la vente de services digitaux en ligne. Mon rôle, il consistait à identifier des startups à fort potentiel pour que l'entreprise y réinvestisse ses profits. Les premiers mois, c'était génial. Paris, Londres, Tel Aviv, j'avais carte blanche. Et jusqu'au jour où, je me suis rendu compte que j'étais tombé dans une formidable arnaque. 100 millions d'euros. Au début, j'ai eu extrêmement honte, je ne savais pas vers qui me tourner, vers qui en parler. Et j'ai décidé de quitter l'entreprise. Et pour moi, c'est là que je me suis rendu compte que l'alignement de mes valeurs morales et des valeurs de l'entreprise dans laquelle je travaillais, c'était hyper important. Et cet alignement, ça deviendrait l'étoile polaire que je suivrai dans tous mes choix de carrière future. Et c'est là qu'a démarré ma quête de sens. Dans mon travail, j'avais besoin de sens. Et il y avait une question qui me tournait sans cesse dans la tête qui était « Mais finalement, j'ai deux diplômes, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'impact ? Quel type de métier ? Par où ? Par quel bout commencer ? » Et pour répondre à ces questions, j'ai décidé, depuis 7 ans, d'offrir 80% de mes vacances en me mettant au service d'organisation sociale exceptionnelle. À partir de mes compétences qui sont la mesure d'impact et la digitalisation. Et ces aventures, elles m'ont emmené au fin fond de la jungle, à la frontière avec le Congo, en Ouganda, dans un bidonville en Inde. Dans le plus grand bidonville d'Afrique de l'Est, dans les favelas au Brésil, cet été, ou encore dans les quartiers nord de Marseille. Et à chaque fois, j'ai rencontré des organisations exceptionnelles qui avaient du sens, qui avaient des valeurs fortes, et qui avaient un impact concret. Dans le cadre d'une de mes aventures, je suis parti en Inde. En Inde, je me suis rendu dans une des plus grandes décharges, une décharge qui s'appelait Shivaginagar, où s'entassaient des milliers de musulmans rejetés par la société à dominance hindoue. Cette aventure, elle a été particulièrement rude, parce que pendant la période de Mousson, des eaux noires, nauséabondes et pleines de maladies venaient inonder les habitations des habitants. Pour me rendre à l'association, tous les matins, j'avais cette fameuse eau qui me remontait jusqu'au-dessus des chevilles. L'espérance de vie, elle était de 39 ans. Et Yapt Nalaya, c'était l'une des rares associations à être présente dans ces quartiers pour venir en aide aux familles. Le problème majeur qu'ils avaient, c'était la mortalité infantile, qui était l'une des plus élevées du monde. Ils avaient deux options. La première option aurait pu être d'embaucher des médecins, mais ça aurait coûté cher. Et surtout, le jour où il n'y a plus de budget, le problème tombe à l'eau. D'un autre côté, Yapt Nalaya, ils collectaient la data. Et ils se sont rendus compte qu'à partir du moment, ils se sont rendus compte que 99% des habitants n'avaient pas de carte d'identité. Si on n'a pas de carte d'identité, pour pouvoir avoir une carte d'identité, il faut avoir un extrait de naissance. Et 90% n'en avaient pas non plus. Et à partir du moment où on a une carte d'identité, on pouvait se rendre dans les hôpitaux gratuitement et bénéficier d'un suivi médical et d'échographie. Et donc, qu'a fait l'association ? Ils ont plutôt décidé de louer un local, d'acheter des ordinateurs, de mobiliser un staff qui viendrait former ses familles à faire leur démarche administrative. Puis ensuite, à payer un ticket de bus pour que les femmes enceintes puissent se rendre à l'hôpital. Au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte qu'à partir du moment où 40% des habitants étaient formés dans un quartier, ils pouvaient s'auto-former les uns avec les autres. Au bout de 10 ans, la quasi-totalité des femmes se rendait à l'hôpital et le taux de mortalité infantile avait drastiquement chuté. Le facteur limitant de chacune de ces organisations, dont Apna Leia, à qui j'ai pu rendre visite, c'est l'accès au financement. C'est le manque de moyens. L'accès au financement, ces réseaux de personnes fortunées, on pourrait se poser la question comment ça fonctionne ? Comment ça se structure ? Quels sont les rouages derrière ces réseaux de personnes fortunées ? J'avais besoin de trouver des réponses. Et c'est là que j'ai fait la rencontre d'un homme qui s'appelle Alexandre Mars, un entrepreneur, philanthrope, qui a monté des start-up, qui a fait fortune en les revendant et qui a voulu utiliser sa fortune pour avoir un maximum d'impact. Et pour cela, il voulait l'avoir pour projet de créer une fondation qui serait financée par un fonds d'investissement responsable. C'était l'occasion en or pour moi de me replonger dans le monde des affaires pour y trouver ces fameuses réponses. Et surtout, Alexandre m'a donné ma chance. Mon premier métier au sein de ce fonds d'investissement, c'était de partir à la rencontre de ces multimillionnaires, de ces milliardaires, afin de leur proposer d'investir avec nous dans des projets autour des nouvelles technologies. Toutes les semaines, je partais dans un pays différent. Moi qui ne viens pas du tout de ce monde, j'ai fait de sacrées découvertes. Notamment, j'ai cassé un certain nombre de préjugés que j'avais sur les personnes fortunées, où j'ai rencontré beaucoup de personnes bienveillantes, très discrètes et engagées. Pas toutes non plus. Et je vais vous partager une rencontre avec Sam, un jeune homme de mon âge, qui est héritier d'une des plus grandes familles américaines, d'une des plus grandes fortunes américaines. Et sa famille était investie dans trois domaines. Les activités pétrolières, le plus grand réseau de distribution d'essence, donc des stations essence qui vendent les cigarettes les moins chères, et des forêts. Et Sam m'a partagé ses réflexions sur l'investissement responsable en m'expliquant que l'État taxera beaucoup plus ses activités pétrolières de par toutes ses aberrations écologiques, notamment les marées noires. Que l'État taxera beaucoup plus les cigarettes de par l'impact que ça peut avoir sur la santé et le coût que ça peut avoir pour l'assurance maladie. Et qu'à l'inverse, les forêts, les propriétaires de forêts, se verront rétribuer pour leur contribution à la captation du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est sur ces arguments que Sam cherchait à convaincre sa famille de se désengager de certains secteurs au profit de d'autres plus responsables et plus durables. Sam, engagé et financier. Le premier deal sur lequel j'ai travaillé, c'est Spotify. Spotify, on y a investi à plusieurs reprises jusqu'à devenir l'un des plus gros actionnaires avec une position estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Le 3 avril 2018, le jour de mon anniversaire, Spotify est entré en bourse à Wall Street. Et en l'espace de quelques minutes, les traders nous ont acheté des centaines de millions de dollars. J'étais complètement abasourdi. Le monde de la finance et du capitalisme était capable de mobiliser des milliards de dollars comme ça en une fraction de seconde. Et c'est là que je me suis posé la question. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette finance et ce monde capitaliste pour dessiner les contours d'une société plus juste et plus responsable ? Et c'est l'une des... C'est vraiment ce qui m'anime aujourd'hui dans ma quête de sens. Et c'est clairement la raison pour laquelle je fais de la finance aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire converger deux mondes que l'on a toujours distinguées ? Les ONG et les entreprises. Les ONG qui ont du sens et les entreprises qui ont les moyens. Dans le cadre de mon travail et de mes aventures, je me suis rendu compte que les ONG elles tendent à se professionnaliser tandis que les entreprises elles cherchent à donner plus de sens. Elles cherchent à devenir plus responsables. J'ai fait la rencontre d'un entrepreneur qui s'appelle Cameron. Cameron, c'est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Prodigy Finance. Prodigy Finance, ils octroient des prêts à des dizaines de milliers d'étudiants pour qu'ils puissent financer leurs études dans des universités prestigieuses. La mission d'intérêt général de Prodigy Finance c'est de réduire les inégalités sociales autour de l'éducation. Par exemple, un étudiant qui vient du Zimbabwe qui est admis à Harvard Business School ou à Cage qui a besoin d'un prêt s'il va voir la banque américaine il va être très probablement considéré comme un étudiant à risque. Il n'obtiendra pas le prêt. Dans son pays, il obtiendra très probablement un taux prohibitif. Cameron, il aurait pu monter une ONG, un projet philanthropique pour pouvoir venir en aide à quelques étudiants chaque année. Il a pris une autre décision. Il a fait le choix d'utiliser ses compétences en finance pour développer un produit permettant de définir le risque sur un étudiant pour lui proposer un prêt au juste prix. Et ce qui est génial, c'est que ça a marché. Il a réussi à mobiliser plus d'un milliard de dollars auprès de Crédit Suisse, de Deutsche Bank, de Goldman Sachs. Voilà une image de ce que la finance peut faire au service d'une conscience. Cameron, financier et engagé. Dans le cadre de mon travail, notre raison d'être dans le fonds d'investissement dans lequel je travaille, c'est d'être les plus supportifs possibles pour des entrepreneurs engagés. Certifié Bicorp, si certains connaissent, toute l'équipe s'est engagée à reverser 20% de nos profits à des organisations sociales. Mon premier travail qui consistait à lever de l'argent a ensuite évolué pour être en charge de l'investir. Je suis maintenant directeur des investissements dans ce fonds, en charge de la zone Europe. On a investi dans des entreprises comme Spotify, comme Pinterest, comme Too Good To Go, comme Headspace ou encore le Média Brut. Toutes les semaines, je rencontre des entrepreneurs qui me présentent leurs projets et moi, ce qui me passionne, ce sont les projets qui arrivent à lier un modèle économique viable avec une mission d'intérêt général. Et j'ai remarqué qu'il y avait trois types d'entrepreneurs. On va retrouver des entrepreneurs qui seront activistes. Et là, il n'y a pas besoin de les convaincre. Ils sont déjà convaincus. Il y a les entrepreneurs que j'appellerais les dinosaures. Et ceux-là, on ne cherchera pas à les accompagner. Et enfin, il y a les pragmatiques. Pour moi, c'est la plus grande partie des entrepreneurs. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à convaincre qu'un engagement responsable, c'est avant tout une décision business. Par exemple, on a investi dans une entreprise dans laquelle les dirigeants s'étaient engagés sur trois grands projets responsables, dont un qui consistait à mesurer leur empreinte carbone. Une fois qu'on avait investi, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des dirigeants n'étaient finalement pas si convaincus que ça et repousser le projet au calendrier grec. Une de mes collègues talentueuses leur a proposé de les prendre par la main pour sélectionner la bonne plateforme, mettre en place les bons process pour qu'ils puissent mesurer leur impact jusqu'à les convaincre d'offsetter l'intégralité de leur empreinte, ce qui représentait plusieurs millions de dollars. Et ce qui est vraiment génial dans cette démarche, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était une décision business. parce que pour signer leurs principaux projets partenariats stratégiques, notamment avec certaines des plus grandes célébrités dans le sport, ces célébrités leur demandaient très bien le partenariat. Mais c'est quoi vos engagements ? C'est quoi votre plan environnemental ? Et c'est là qu'ils se sont dit qu'ils étaient bien contents de pouvoir montrer un certain nombre d'engagements. C'était une décision liée au business. Engagement et business. Ce qui me fascine aujourd'hui, c'est qu'on voit l'émergence d'entreprises qui sont activistes, activistes dans la mission même de l'entreprise. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'application smartphone Too Good To Go, mais aujourd'hui, un tiers de l'alimentation est gaspillée dans le monde, ce qui représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre. La cofondatrice, Lucie Bache, dans le cadre d'un stage chez Nestlé, s'était rendu compte que l'un des endroits où l'on avait le plus de gaspillage, c'est dans la grande distribution et dans la consommation. Donc dans les restaurants, dans les supermarchés, dans les hôtels, etc. Dans les boulangeries. Et donc Too Good To Go, c'est une plateforme qui permet de valoriser les denrées alimentaires qui arrivent à date d'expiration. Et pour ça, ils mettent en lien des magasins avec des clients. En tant qu'utilisateur, je me suis rendu compte que finalement, tout le monde y trouvait son compte. Les magasins, ça leur permet de valoriser leurs denrées qui arrivent à date d'expiration, ça leur fait des revenus complémentaires et ça leur permet d'attirer des nouveaux clients dans leurs magasins. Pour les clients, ils font une bonne affaire tout en faisant un geste pour l'environnement. Et pour Too Good To Go, en mettant une commission sur chaque repas sauvée, ils ont pu allier un modèle économique viable avec une mission environnementale. Au jour d'aujourd'hui, Too Good To Go, ils sont présents dans 17 pays avec une croissance exponentielle. Ce qui m'a vraiment marqué au moment de l'investissement en Too Good To Go, c'est que la dirigeante, quand on l'a rencontrée, nous a dit « Avant que je vous partage le moindre chiffre sur l'entreprise, prouvez-moi, vous, fonds d'investissement, que vos valeurs et votre mission, elle est alignée avec les valeurs et la mission de Too Good To Go. Prouvez-moi que les gens qui vous ont confié de l'argent, aucun d'entre eux n'a fait d'évasion fiscale, aucun d'entre eux n'a fait fortune dans des secteurs qui sont discutables et prouvez-le-moi. La fondatrice de Too Good To Go, la dirigeante de Too Good To Go, finance et engagement. Le message que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est qu'il existe différentes formes d'activisme. Effectivement, il est important qu'il y ait des jeunes qui se mobilisent dans des organisations de plaidoyers, qui vont ouvrir des débats, ouvrir des discussions, voire même parfois descendre dans la rue pour manifester. Mais il existe une autre forme d'activisme. Nous avons besoin de jeunes qui partent travailler dans les grands groupes, dans les start-up, dans la finance, qui vont chercher à en comprendre les codes et les rouages pour changer les choses de l'intérieur. En tant qu'investisseurs, on a un rôle à jouer pour financer les entreprises activistes. Et donc aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous voulez faire pour donner du sens ? Pensez-vous pas qu'on peut remettre en cause la norme ? Moi, en tant qu'investisseur, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on peut tous agir à notre échelle. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada